Ok, donc, quelques exemples du théorème de convergence dominée. J'insiste vraiment sur le fait que, dans l'hypothèse de domination, fn de t en valeur absolue plus petite que g de t, la fonction g ne dépend pas de n. C'est ça, bien sûr, qui est crucial. Donc, allons-y pour deux exemples. Le premier, c'est un exemple un petit peu bête, à savoir qu'on va prendre une situation où on pourrait calculer nous-mêmes l'intégrale. L'exemple, c'est de démontrer que l'intégrale de 0 t puissance n t dt tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, on pourrait le démontrer par calcul direct, mais on va faire un petit peu différemment. Donc, utilisons le théorème de convergence dominée. Je vais souvent le noter tcd, le théorème de convergence dominée. Donc, avant toute chose, notons pour n appartenant à n, t appartenant à 0, 1. On note fn de t égale t puissance n. Alors, j'ai plusieurs choses à affirmer. La première, ou à démontrer éventuellement s'il y a des difficultés. La première, c'est le caractère de continuité par morceau des fn. Ça, c'est une évidence. Les fn sont ici continues sur 0, 1. En particulier par morceau, mais elles sont continues sur 0, 1. Vous voyez ici que l'intervalle que je prends, c'est l'intervalle 0, 1 fermé en 0, fermé en 1. Ensuite, le deuxième point, c'est la question de la convergence simple. La suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction f qui a x associé... Alors, converge simplement sur 0, 1. Toujours préciser l'intervalle sur lequel il y a convergence simple ou uniforme ou normale. vers la fonction f qui a x associé, donc 0 si x appartient à 0, 1 et 1 si x égale 1, qui est bien continue. Alors ici, elle est bien continue par morceau sur 0, 1. Et donc, il reste à démontrer qu'on peut dominer la fonction fn par une fonction g indépendante de n et intégrable sur 0, 1. Ça, ici, ça va être très facile. Donc, tout simplement, on va écrire pour tout n appartenant à n, pour tout t appartenant à 0, 1. Bien, ici, puisqu'on est sur un intervalle borné, si on arrive à majorer fn de t par une fonction simplement constante avec la constante qui est indépendante de n, on a gagné. Ici, c'est simple, t puissance n, on va pouvoir le majorer par 1. Et la fonction constante égale à 1 qui a t associé 1 est intégrable, bien entendu, sur 0, 1. Donc, j'en déduis quoi de tout ça ? On en déduit quoi ? Eh bien, le fait qu'on peut intervertir limite et intégrale par le théorème de convergence dominée, le TCD. limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de fn de t d t est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t d t. Cette fonction, son intégrale, c'est simplement 0. Et donc, on a démontré que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n d t tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Vous voyez ici, l'intérêt de cette méthode, de cet exemple plutôt, c'est que ça vous montre une situation où la convergence n'est pas uniforme. Je vous rappelle que les fonctions fn étant toutes continues, mais f ne l'étant pas, la convergence ne peut pas être uniforme sur 0 à 1. C'est un exemple qu'on a vu, on a démontré de plein de manières qu'il n'y avait pas de convergence uniforme. Donc, on n'aurait pas pu utiliser un théorème d'interversion limite intégrale, standard, en tout cas, tel que donné dans le cours sur les suites et séries de fonctions. Et ici, avec la convergence simple, on arrive à s'en sortir. Donc, ça, c'est un premier exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Allons-y. Donc, cette fois, je vais démontrer que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle, alors, pardon, de 1 moins t sur n puissance n, dt, tant quand n tend vers plus l'infini, vers 1 moins 1 sur e. Donc, même chose, on a trois choses à vérifier. Première chose, donc, bien sûr, je note fn, c'est la fonction qui a t, associe 1 moins t sur n puissance n sur 0, 1, n étant fixée dans n. Premier point, les fn sont continues. Ici, ils sont directement continues, mais pas seulement par morceau sur 0, 1. La suite de fonctions fn, elle converge simplement. Ça, c'est un calcul de limite standard aussi. Donc, en passant à l'exponentielle, on montre facilement que 1 moins t sur n puissance n tend vers exponentielle moins t quand n tend vers plus l'infini. Donc, cvs sur 0, 1 vers la fonction qui a t, associe exponentielle moins t, qui est par ailleurs continue sur 0, 1. Alors, en fait, on pourrait ici démontrer même qu'il y a convergence uniforme, et donc utiliser un théorème du cours de suite et série de fonctions pour intervertir limite intégrale. Si je vous donne cet exemple, c'est aussi pour que vous voyez l'intérêt de ce théorème, c'est que plutôt que de devoir se farcir à calculer des sup avec la convergence uniforme, ici, on n'a pas besoin de le faire. La convergence simple va nous suffire pour peu que l'on soit en mesure de démontrer l'hypothèse de domination. Donc, ce qu'on va faire, allons-y. Comment on va majorer tout ça ? Pour tout n appartenant à n, pour tout t appartenant à 0, 1, je vais essayer de majorer fn de t en valeur absolue par une fonction intégrable et qui est indépendante de n. Donc, 1 moins t sur n puissance n en valeur absolue, c'est rien d'autre que exponentiel n log de 1 moins t sur n. Et ça, vous pouvez vérifier en utilisant le fait que log de 1 plus x est plus petit. Alors ici, on peut peut-être faire une première majoration un petit peu pour ne pas s'embêter avec les choses négatives. Donc, je majore ici moins t par t. Donc, ça, c'est simplement oublier un petit peu cette égalité-là. Donc, c'est exponentiel n log de 1 plus t sur n. Et log de 1 plus x, quand x est positif, vous pouvez le majorer par x. Je rappelle que pour tout x appartenant, disons, r+, log de 1 plus x, c'est plus petit que x. Donc, ça, vous pouvez le majorer par croissance de la fonction exponentielle, par exponentielle n t sur n, c'est-à-dire exponentielle t. Et ça, vous pouvez enfin le majorer puisque t est en 0,1. Alors, ça, c'est une majoration qui n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, vous avez la majoration de la fonction qui vous intéresse par une fonction qui est intégrable. Donc, soit la fonction constante égale à petit e, soit la fonction exponentielle, peu importe. Les deux sont intégrables et indépendantes de n. Allez, disons qu'on prend la fonction qui a t associé exponentielle de t, est intégrable sur 0,1. Et donc, finalement, on conclut que l'intégrale de 0,1 de fn de t dt tant qu'en n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0,1 de f de t dt. F de t, je vous rappelle, c'était exponentielle moins t. Donc, c'est l'intégrale de 0,1 de exponentielle moins t dt. Effectivement, ça, si vous faites le calcul, ça fait 1 moins 1 sur e. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième exemple où vous voyez qu'on aurait pu utiliser les théorèmes. On peut démontrer, croyez-moi, qu'il y a convergence uniforme. Mais plutôt que de devoir calculer les sub, on va juste faire des majorations. Donc, le théorème de convergence dominée, il vous apprend vraiment à faire des majorations. Ça vous a posé certains problèmes dans le partiel. Donc, ça va être l'occasion de travailler ça. Voilà. Donc, ça, ça clôt le théorème de convergence dominée, l'énoncé du théorème avec deux exemples. Et puis maintenant, on va passer à un théorème d'interversion intégrale série. Merci. Merci. Merci.